C'est d'ailleurs le cauchemar qu'on a tous fait, il me semble, quand on est petit, qu'on rêve et qu'on se retrouve poursuivi par un méchant ou un monstre et qu'on n'arrive pas à avancer. Là, c'était une réalité. On voyait la mort avancer vers nous et il suffisait juste de se sauver et de prier pour que ce ne soit pas nous qui y passons. J'ai entendu qu'il y avait une issue de secours vers la gauche de la scène, je m'y suis dirigé en passant derrière le rideau noir et je me suis retrouvé dans une voie sans issue où il y avait deux fenêtres. Alors j'ai regardé vers la fenêtre et j'ai vu qu'il y avait trop de hauteur pour sauter et donc je me suis réfugié bêtement dans une bouche d'aération avec les pieds dans le vide et c'est là où j'ai vu la femme qui était pendue à la fenêtre et qui demandait aux gens qui passaient en bas, qui fuyaient, de la rattraper. Elle voulait se jeter. Et personne ne s'est arrêté forcément puisqu'il y avait de la fusillade en cours. À un moment, elle dit qu'elle va lâcher. Dans ce cas-là, on ne peut pas regarder quelqu'un mourir sous ses yeux. Il y en avait déjà eu trop. Donc je suis retourné dans le couloir qui donnait vers la salle et puis j'ai tendu ma main. On m'a demandé si j'étais traumatisé. Oui, parce que j'ai vu la mort de près. J'ai vu quelqu'un se faire shooter à un mètre de moi et je me demande encore pourquoi c'était lui et pas moi. Et effectivement, les vrais héros, en fait, ils sont morts. Ils nous ont expliqué que c'était les bombes qui étaient larguées en Syrie qui les poussaient à être là pour nous montrer à nous, occidentaux, ce que les avions faisaient là-bas. Ils nous ont expliqué que c'était que le début et que la guerre commençait maintenant, qu'ils étaient là au nom de l'État islamique. Et ensuite, ils nous ont demandé si on était d'accord avec eux. Je vous laisse imaginer le silence qu'il a plané à ce moment-là. Ils m'ont tendu une liasse de billets à ce moment-là et ils voulaient savoir si l'argent avait une importance à mes yeux. C'est à quoi j'ai répondu évidemment non. Et ils voulaient que je brûle cette liasse de billets. On en a conclu qu'ils avaient voulu sauver leur vie. Et à un moment, ils ont voulu se sauver. Finalement, nous prenant en otage, ça a été notre chance qu'ils tiennent à leur vie. Mais ils ont réalisé trop tard que la vie était importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada